Vous savez, quand on est malin, moi je suis fatigué en ce moment, vous le voyez d'ailleurs, bon, je ne sais pas si c'est à cause de la guerre extérieure que je le vis à l'intérieur, mais quand on est malin, c'est une guerre, c'est une lutte, il y a des guerres aussi avec, comme vous avez dit, avec l'ego, il y a des guerres avec nos pulsions, avec notre colère, on a plein de guerres. Et c'est vrai que ça représente un petit peu la guerre dans le monde. C'est vrai que si on arrive à gagner la guerre, ou perdre la guerre, quelque sorte, bon, à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose qui se passera à l'extérieur, possible. En tout cas, bon, comme on n'a pas, on ne va pas prendre les armes pour aller dans un camp, dans un autre camp, les armes, c'est, c'est, et d'ailleurs, dans les textes bibliques, il dit que la véritable guerre, c'est la guerre intérieure. C'est la guerre qu'on se sentit de serre, c'est tendance, etc. Et plus fort, celui qui arrive à gagner cette guerre, que celui qui arrive à gagner la guerre dans les villes. C'est le pire qu'à la voix qui dit ça. Miser du bord. Qui est-ce qui est fort ? Qu'est-ce qui est rayant ? Celui qui arrive à maîtriser son yé de serre. Yé de serre, c'est aussi l'égo, c'est des choses comme ça. Peut-être que c'est un travail aussi qui va nous préparer, peut-être, à Pourrim, à la sortie de Pourrim, vers Pessah, ce travail antérieur à faire avec ce qu'on appelle le ramex, ce qui fait gonfler l'être, l'égo.